Bonsoir à tous, donc ce soir une vidéo ASMR envoie chuchoter concernant les produits de beauté que j'utilise actuellement. Alors comme promis je suis allée faire mon petit shopping pour remplacer mon mascara que j'avais acheté en version waterproof et que je ne voulais pas en version waterproof. Je crois que j'ai bien fait. Alors j'ai été très contente de l'application, je vais aller le chercher, donc le voilà. J'étais très contente de l'application, ça a été un véritable régal de le mettre, alors bien sûr pour le poser il faut prendre son temps. Et ce petit mascara est un véritable bon en ce qui concerne la tenue, à tel point que quand j'ai voulu me démaquiller, je peux vous dire que j'ai eu quelques petits soucis. Parce qu'en général je utilise un mascara qui est assez léger. Je me suis retournée vers un nouveau mascara, mais j'ai longtemps hésité avec le volume million de cils de L'Oréal qui est mon chouchou en fait, avec le Lancome Hypnose de Lancome. Pourquoi je préfère le L'Oréal ? Parce qu'il est en fait tout simplement un essoreur. Je vais vous l'ouvrir. Et en fait, cet essoreur, il permet d'avoir la bonne dose sur cette brosse à picots. Et c'est encore une brosse qui est très souple. J'attends les brosses très souples parce qu'elles permettent une très bonne application. On a un geste qui est beaucoup plus délicat. Et en fait, cette brosse et cette essoreur sont, je trouve, géniales pour ne pas faire de paquets sur les cils. Alors pourquoi j'ai eu quelques petits soucis avec Miss Manga, Megavolume Waterproof ? Et bien tout simplement parce que, pas à cause de la brosse, parce que la brosse c'est pas mal, il faut prendre son temps, elle est pas mal du tout, j'adore. Alors, c'est tout simplement parce qu'en fait, je peux pas doser la dos, je peux pas doser, je peux l'essuyer sur le rebord pour avoir le bon dosage. Je n'aime pas ça du tout, je trouve que ça fait sale. Et donc en fait, c'est pas que ça fait ça, c'est que ça fait des paquets. J'ai eu des, à ce que je n'ai pas eu depuis très longtemps, des paquets sur les cils. Et j'ai horreur de ça. Ensuite, ça sépare les cils, j'ai horreur de ça. J'aime bien avoir quelque chose de bien touffu, bien avoir une belle, un beau paquet de cils, bien, j'aime bien que ce soit fourni. Et avec le volume et un cils, il n'y a pas besoin de passer 40 000 fois et c'est vraiment facile d'application. Donc, je ne suis pas retournée vers le volume et un cils à cause de son prix. Et je m'en suis félicitée par la suite parce qu'en fait, je me suis tournée vers un nouveau produit. Ça me permet de voyager un petit peu, peut-être d'être déçue, mais de voyager un petit peu. Et je me suis tournée vers Jemmé Maybelline. Je n'aime pas trop cette marque en ce qui concerne les mascaras parce que ce sont des mascaras qui accrochent beaucoup les cils. Et au moment de se démaquiller, on ressemble véritablement à un panda. Il y a énormément de matière. Quand on se dit qu'on a eu tout ça sur les cils, bon, je vous passe le tableau. Donc, ces deux mascaras-là, je les aime beaucoup. Volume et un, deux cils et Miss Manga. Mais Miss Manga, c'est vraiment pour une fête. J'ai adoré, par contre, le résultat final, mais au prix de beaucoup d'efforts pour éviter les paquets. Et je ne referai plus cette démarche. Donc, je le garde pour les moments où je vais à la piscine, sans charger, comme j'ai quand même passé plusieurs fois la brosse parce que je voulais beaucoup de volume, c'est pour les jours où je vais à la piscine. Et comme les beaux jours ne vont pas tard d'arriver, je pense que je vais aller de plus en plus à la piscine. Le maillot de bain oblige. Donc, là, je suis avec un nouveau produit qui s'appelle Fossil Push-up Drama de Joni Maybelline. Donc, je ne connaissais pas. Il faut dire que le mascara que j'avais précédemment, je ne sais pas si je l'ai pris, non ? Il est vide. Non, je ne l'ai pas pris. Donc, il est vide et en fait, il m'a fait très longtemps. Donc, je mets Maybelline Effet Fossil, donc noir, push-up. Et la brosse est particulière, mascara volume, pulpeux, courbe, vertigineuse. Donc, je vais l'ouvrir, comme hier. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, cette fois-ci, je vais faire en sorte que ce petit paquet-là s'ouvre quand même plus facilement. Ouverture 6 mois. Donc, c'est vrai que je mets Maybelline, non, mon L'Oréal Miss Manga Waterproof. Je suis un peu dégoûtée parce que je ne vais pas le porter régulièrement. Il a été tellement difficile à enlever. Donc, première couche de papier. Ensuite, il a été tellement difficile à enlever que je ne le referai pas. Alors là, j'ai mes ciseaux à côté de moi, donc c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Une première partie. Deuxième coup. Je vais l'ouvrir. Et je récupère le sésame. Donc, alors, ce petit mascara n'est pas petit en taille. Il est quand même assez grand. Il est très long. J'aime beaucoup, alors, de me prendre pour une cinglée. Mais je l'ai pris parce qu'il avait une belle couleur. Je l'ai choisi alors que d'autres étaient moins chers. Mais ils n'avaient pas une belle tête. Et puis, quand j'ai tenu le, comment on appelle ça, le Miss Manga dans les mains. Et que j'ai adoré la tenue dans les mains. Je trouve que c'est important d'avoir un mascara qu'on a envie de bien tenir les mains. Le volume Meyenne de Cine. J'aimais sa couleur aussi. C'est pour ça que je l'avais choisi au départ. Je ne l'avais pas choisi pour toute la pub qu'on a fait autour. Mais dans les mains, il n'a pas la même tenue que Miss Manga. J'adore. Alors, je pense que j'aime bien avoir quelque chose, un petit peu, comment dire, un peu 3D, je vais dire, dans les mains. Donc, celui-ci, il est, je vais l'ouvrir. Il est rouge. Le capuchin est rouge. Le bas est légèrement rose. Et le milieu est un petit peu noir. Bon, j'adore. Déjà, c'est une brosse à picot. Et j'adore ça. Mais la brosse, c'est beaucoup moins souple. Donc, je pense qu'avec celui-là, il va être très, très bien. Alors, apparemment, il y a deux, je crois... Non, il n'y a pas deux possibilités. Je vais regarder sur la boîte. J'ai regardé tellement de mascara, en fait, dans le magasin, que je ne sais même plus ce que j'ai acheté. Bon, je l'ai vraiment choisi en fonction de la couleur. Donc, en fait, celle-ci, elle est très bien. Je pense que ça va m'aller. C'est très, très bien. Je vais voir ce que ça va donner, en fait, à l'application demain. Et je peux vous assurer que la brosse pico-balconnée... Je vais voir comment je la place sur les cils pour que ça fasse tout bien, tout bien. Parce que là, je ne comprends pas tout. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. En fait, il faudra bien faire des zigzags, des vagues avec la brosse. Parce que moi, je ne respecte pas, en fait, le geste qui consiste à bien prendre les cils et à faire des espèces de petites vaguelettes, là, regarder en bas et patati, patata. Moi, je ne le fais pas parce qu'ils sont tellement performants, les mascaras, que quand on choisit bien sa brosse en fonction de la façon dont on utilise, c'est vraiment du luxe, en fait. C'est des super mascaras qu'on a en général. Maintenant, ça dépend à l'effet qu'on veut, là. Le Miss Manga, ce n'est pas l'effet. L'effet, je l'ai bien aimé, mais le démaquillage a été trop pénible. Alors, j'enchaîne avec ce petit produit que j'ai acheté suite à la trousse de Hélène de mon blog de filles. Elle a sorti sa trousse de beauté. Je n'ai pas acheté la trousse parce qu'en fait, j'ai déjà ma routine du visage. Pour rien au monde, je vais la changer tellement elle est douce. Je vous l'avais présentée dans une vidéo ASMR en voix douce. Je l'aime beaucoup, cette routine visage. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un point faible dans mon démaquillage, c'était les yeux. J'ai utilisé du coton et en fait, je n'aime pas ça. Parce qu'avant, je me démaquillais à l'huile avec l'huile de la DHC. Et la bouteille coûte trop cher. C'est très simple, la bouteille coûte trop cher. Et je trouvais que c'était un petit peu du luxe pour mon portefeuille, pour moi, pour ma personne, d'utiliser cette DHC. En sachant que je pouvais, je me suis dit, trouver une eau de micellaire, quelque chose pour me démaquiller. Ça irait très bien. Mais le problème, c'est que le coton, moi, je n'aime pas utiliser du coton sur les yeux. Je trouve qu'on perd du temps. Alors avec ça, c'est très bien. Et mon Miss Manga, c'est avec ça que je l'ai enlevé parce que j'ai eu beaucoup de mal. Franchement, c'était du carton, mes cils. Donc, c'est un gel micellaire yeux, waterproof, sensé fluide, à l'avoine, Realba. J'adore les produits à Derma. Donc, moi, je suis une grande fan. Bon, là, celui-là, il ne sent strictement rien. Il ne sent pas l'avoine. Contrairement à la crème hydratante Hydralba, qui est parfaite aussi pour les beaux jours. Elle est très, très bien. Moi, j'aime beaucoup cette crème. Donc, j'ai été un petit peu vite pour ouvrir mon capuchon. Donc, j'ai pris ça en même temps. Et c'est une texture unique qui libère des micelles 100% d'origine végétale, efficace sur tout type de maquillage et sans effet gras. Et je peux vous assure qu'il n'y a pas d'effet gras. C'est juste génial. Et sans rinçage, normalement. Donc, c'est vrai que quand j'ai regardé ma peau, c'est pour les peaux fragiles et délicates. Quand j'ai regardé ma peau, après avoir passé le produit, il n'y avait pas de reste. Donc, je ne sais pas comment, par quel procédé chimique c'est possible. Dans tous les cas, ça démaquille super bien les yeux et juste en passant avec ses doigts. Il n'y a pas besoin de coton. Et c'est très hygiénique parce qu'en fait, c'est un flacon pompe. Il y a un capuchon. Et la petite pompe, moi, j'en ai pris deux pompes pour les yeux et les deux yeux. Et c'était très, très bien. Donc, ce que je vous conseille pour Miss Manga, c'est vraiment d'avoir un bon démaquillant. Avant, j'utilisais un produit démaquillant de chez Jomé Maybelline. Et honnêtement, pour les yeux sensibles, je ne le recommanderais certainement pas. C'est marqué les yeux sensibles, mais j'avais les coins des yeux desséchés. Et après, certes, ça démaquille bien. Mais là, avec le jeûne micellaire, j'ai dû me reprendre à trois fois pour Miss Manga. Mais je n'avais pas les yeux desséchés à la fin. Je n'ai pas eu besoin de mettre un contour de l'œil, une crème ou quoi. Donc, je suis très, très contente. Et voilà. Donc, je regarde un petit peu ce que j'ai envie de vous présenter. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup de produits soins pour le moment. En maquillage, je n'ai strictement rien de nouveau. J'ai beaucoup de crayons pour les yeux, parce que j'adore les crayons pour les yeux. Mais ce sont des bases que j'utilise pour les faire à paupières. Je n'ai pas grand-chose au niveau maquillage, de nouveau. Là, en ce moment, je suis dans les mascaras, parce que j'ai envie de nouveautés. Et surtout, j'avais envie de mettre de la couleur dans ma salle de bain. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente nuit pour tous ceux qui me regardent le soir.